Donc nous regardons la manière de faire croître l'église. Amen. Et il y a trois livres dans cette catégorie. Il y a la croissance de l'église, l'implantation des églises, et la méga-église. Ce sont les trois sujets sur lesquels je prêche. La méga-église. Ça veut dire que l'église peut être grande. Tout le monde dit grande. Et l'église peut croître. Ça peut croître. Vous devez croire que ça peut croître. Et puis, l'implantation des églises peut être faite. Amen. Parce que l'église est l'objet de l'amour de Dieu. Amen. Ouvrez vos bibles à Ephésiens 5. Ephésiens chapter 5. Ephésiens 5. Verse 22. Le verset 22. Wives, soyez soumises à vos maris comme à Christ. For the husband is the head of the wife. Car le mari est le chef de la femme. Verse 25. Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her. Verse 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Everybody say Christ loves the church. Tout le monde dit Christ a aimé l'église. Say Christ loves the church. Dites Christ a aimé l'église. Amen. And I want you to, I want you to believe, all right, very much that Christ loves his church. Et j'aimerais que vous croyez vraiment que Christ aime son église. Hallelujah. So if Christ loves the church, I want you to love the church. J'aimerais que vous aimiez l'église. Wow. Wow. You must love the church. Vous devez aimer l'église. You must love the church. Vous devez aimer l'église. Now, if you don't love the church, Si vous n'aimez pas l'église, You don't have the right heart. Vous n'avez pas un bon cœur In ministry. Dans le ministère. You see, The Bible says that God so loved the world, Vous voyez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, That he gave his only son, That whosoever believes in him Should not perish but have everlasting life. This scripture is a scripture That is telling us how wide God's love is. Donc le Jean 3, 16 nous parle De combien grande est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Now, everybody's love Is in Portions. L'amour de tout un chacun C'est dans des portions En partie. Many people have Just a little love Beaucoup de personnes Ont juste un peu d'amour So they love Their Husbands Donc ils aiment seulement leur mari And they love their children Et elles aiment les enfants C'est fini. They don't love anybody else's child Elles n'aiment plus Elles n'aiment pas les enfants des autres They don't love any other person Elles n'aiment personne d'autre Any other lady Aucune autre femme Aucun autre frère Amen Because their love is small Parce que leur amour est petit Usually Normalement God uses men as pastors Dieu utilise les hommes comme pasteurs Because men Parce que les hommes Aiment souvent plus de personnes Yes It is even a problem for us C'est même un problème pour nous Because A brother Can have A lot of Sisters That he loves Peut avoir beaucoup de soeurs Qu'il aime N'est-ce pas vrai? Even in the animal kingdom You would see Recently I was in Kenya Même dans le royaume des animaux J'étais récemment au Kenya And I saw a lot of antelopes Et j'ai vu beaucoup d'antelopes Impalas Impala Impala And I was shocked Et j'étais choqué When the The tour guide told us Quand le guide nous a dit That I should look and I will see that Only one of the impalas has horns Vous regardez Vous verrez que c'est seulement Un impala Qui a des cornes And he is the only man Among all these And his wife Parmi tous His wife All of them are his wives Tous sont ses femmes Ses épouses And he is the only husband And he is the only husband And he is the only husband I said what a shock Quel shock And I saw that J'ai vu que One man can love a lot Un homme peut aimer beaucoup Ladies De sœurs De dames C'est possible Church growth La croissance de l'église Donc alors qu'on a avancé un peu J'ai vu 5 impalas Avec des cornes Et le tour guide Explained to us That these are Potential husbands Who are hoping For an opportunity Et il a expliqué Que ce sont des maris potentiels Qui espèrent L'opportunité D'avoir aussi une église Hallelujah So ladies and gentlemen Donc monsieur et dames De manière naturelle Avec un frère Il peut aimer beaucoup de personnes Mais parfois avec les sœurs Elles aiment seulement une personne Et leurs deux enfants Si vous voulez aimer plusieurs personnes Ils peuvent dire facilement au mari Non, non, non C'est parce que vous aimez cette dame C'est pourquoi vous montrez Vous lui montrez de l'amour Mais Christ a aimé l'église Et l'église est faite de peuples De personnes Et je peux vous dire Que vous ne pouvez jamais Do the work of God Successfully Or have a big church Unless you love the church Et je peux vous dire Que vous n'aurez jamais De réussite Si vous n'aimez pas l'église Yes You actually have to love the people Vous devez aimer les personnes That God is calling you to Auquel Dieu vous appelle So I want to say to you That you must pray J'aimerais vous dire Qu'il faut prier To have love Pour avoir l'amour For the church Pour l'église It's different from Loving success C'est différent d'aimer la réussite Wanting to be successful Ou vouloir réussir Comme ministre Et aimer les réussites Vous dites que j'ai réussi J'ai accompli quelque chose Je l'ai Je l'ai Je suis grande J'aurai ceci Je serai grand J'aurai de l'argent Ce n'est pas de ça Que je parle Je parle de Aimer l'église Le peuple Vous devez les apprécier Et vous devez les aimer J'aimerais dire autre chose Quand vous aimez l'église Vous allez les apprécier aussi Parfois vous n'appréciez pas les gens Et plusieurs d'entre nous N'appréciez pas l'église Et nous parlons des gens D'une manière négative Et nous passons des commentaires Chez vous Sur les membres de l'église Et les gens autour Et si vous êtes missionnaire Dans un autre pays Facilement vous pouvez mépriser les gens de l'autre pays Et toujours faire passer des commentaires Sur ces gens Avec qui vous n'êtes pas content Donc il est important Que vous appréciez l'église Pour moi je peux vous dire Que tout au long de mon ministère J'ai aimé l'église Et le peuple auquel j'étais pasteur Je les ai aimés Je les apprécie Je les apprécie Et je les aime Amen Et alors que je prêche aux pasteurs Vous allez remarquer que j'aime J'apprécie les pasteurs Et j'aime les pasteurs Et j'aimerais que les pasteurs réussissent Et je lutte pour les pasteurs Quand les gens essayent de détruire Les ministères des autres Et les couper Je lutte contre ça Parce que je les aime J'aime l'église Et les pasteurs Hallelujah Hallelujah Donc j'aimerais que vous vous posiez une question Examinez vos cœurs Qu'est-ce que vous aimez ? Un jour Un certain frère Il était en Angleterre Et son visa était en train de périmer Et il devait rentrer au pays Et la ville d'où il venait au Ghana Était très différente de Londres Et alors que le jour s'approchait Tout le monde se demandait Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Tout d'un coup Il est venu avec une dame Et il a dit Pasteur Je suis amoureux J'ai dit wow Il a dit J'ai trouvé quelqu'un que je vais épouser C'est qui ? Elle est ceci Elle est cela Elle est cela Mais surtout Elle a un passeport britannique Donc Surtout Alors qu'il l'a épousée Il sera aussi un citoyen britannique Et il ne devrait pas rentrer To Ghana Au Ghana Donc alors qu'il se marie Nous ne sommes pas sûrs Mais qu'est-ce qu'il aime vraiment ? Est-ce le passeport ? Ou la personne ? Mais tous les deux Mais tous les deux Lead To marriage Mène Au conduit Au mariage L'amour du passeport L'amour du passeport Et l'amour de la personne Tout conduit au mariage Et le conduit jusqu'à rester en Angleterre Un jour J'étais dans un autre pays C'est un pays européen Et j'ai vu Une dame âgée Blanche Une blanche Juste en la regardant J'aurais estimé Que son âge Était de 65 ans J'ai vu qu'elle était Très fidèle à l'église Donc un jour J'ai demandé Mais c'est qui ? Et ils ont dit C'est l'épouse De ce jeune homme Donc j'ai dit Mais quel jeune homme ? Est-ce que c'est pas la mère de quelqu'un Ou c'est l'épouse de quelqu'un ? Non C'est pas la mère de Qui que ce soit C'est l'épouse de cet homme Donc quand j'ai vu l'homme J'ai dit Wow Quel choc Le gars avait épousé Une mère So that Pour que Il puisse rester dans ce pays C'est pas ce qu'on dit C'est pas ce qu'on dit C'est ce que j'ai vu Ce que j'ai vu Avec mes yeux Oui Donc je vous explique That Loving the church Que aimer l'église Est différent D'aimer la réussite Et aimer Ce qui va avec la réussite Parce que ce qui va avec l'église Qu'est ce qui va avec l'église C'est l'argent Quand vous avez une méga église Vous aurez de l'argent Vous aurez la réussite Vous aurez des choses Que vous luttez pour avoir Normalement Vous aurez accès aux choses Dont vous n'avez jamais eu accès Auparavant Donc messieurs dames Vous devez vous poser toujours La question Qu'est-ce que vous aimez Amen Mais vous devez apprécier L'église Vous devez aimer l'église So much So much That you are prepared To give yourself for it Hallelujah Amen Un jour J'avais une réunion Avec des pasteurs Et j'ai partagé avec eux Les choses merveilleuses Que nous devions faire Pour les brebis de l'église J'étais tellement ému Par les choses que je partageais Et alors que je partageais avec eux Je disais on va donner nos vies Pour faire cette oeuvre Mais A mon étonnement J'ai appelé un des pasteurs de côté Et alors que je parlais de mon rêve Comment être berger pour les peuples Comment les aimer Comment les visiter Comment prendre soin d'eux J'étais étonné Parce que le pasteur A dit Bishop L'évêque You are doing this Mais vous faites cela Parce que votre père a de l'argent Donc vous n'avez pas besoin de travailler Mais pour certains d'entre nous Nos pères n'ont pas beaucoup d'argent Donc nous devons aller dans le monde Et travailler là-bas J'étais choqué Et j'étais dessus Pour le dire Je croyais qu'on allait prendre soin des gens Nous allons aimer les gens Alléluia Mais vous voyez Il y a des gens qu'on appelle pasteurs Mais il n'aime pas les gens à ce point Et le point auquel vous aimez les gens Pas la réussite Pas la grandeur Pas la grandeur Mais le peuple Le point auquel vous aimez le peuple Va déterminer Le point auquel votre ministère va atteindre Un jour J'aimais Les gens Que Dieu m'avait donné Je les aime Je dis je les aime Je les aime Les prébis Les pasteurs S'ils m'aiment Je les aime vraiment Et alors Une attaque très forte est venue dans mon ministère Contre mon amour pour ces gens C'était comme si Vous ne devez pas aimer cette personne Vous ne devez pas aimer cette personne Vous n'aimez pas cette personne Et j'ai réalisé C'était une attaque sur le fondement de tout ce que je faisais Oui Parce que si vous enlevez mon amour Pour le peuple Vous avez enlevé mon ministère Oui Parce que si vous dites N'aimez pas cette personne Ne parlez pas à cette personne N'aimez pas cette personne Vous avez enlevé mon ministère Amen Vous avez enlevé mon ministère Parce que vous regardez Quand je dois envoyer des gens comme missionnaire Je suis tellement triste La plupart des gens que j'ai envoyé J'ai été vraiment attristé C'était une des choses les plus difficiles D'envoyer les gens Pour moi Parce que j'aime les gens Vous voyez L'être humain c'est quelque chose que vous pouvez apprécier Vous pouvez apprécier les gens Vous pouvez apprécier les gens Les gens sont appréciables Quand vous êtes avec eux Vous êtes content Il y a un flow Vous riez Vous parlez Et tout l'être humain C'est juste un plaisir d'avoir autour Amen Donc les envoyer loin C'était douloureux Difficile A chaque fois Je me disais Au ciel Nous n'allons plus dire au revoir Au ciel Nous serons toujours ensemble Pour toujours Amen Plusieurs fois J'ai eu des gens Tellement excité Que je venais Et les gens leur demandaient Mais pourquoi C'est qui Mais c'est qui Mais vous voyez Ils ne comprenaient pas La relation Je me souviens un jour J'étais en Australie Nous étions avec le pasteur là-bas Nous avons été ensemble Pendant des années Et on s'est promenés On faisait tout ensemble Et quand on partait Nous devions dire au revoir Nous avons dit au revoir On est passé juste par la sécurité À l'aéroport Et je me suis tourné le dos Et il était toujours là Un grand homme Grand Il pleurait comme un enfant Parce qu'on partait Il pleurait Parce que ce n'est pas seulement un travail Ce n'est pas un travail Il ne s'agit pas d'un travail C'est les gens Et tu les aimes Et ils t'aiment Ça c'est le vrai fondement Du ministère Il y a des gens qui travaillent pour moi Et que Dieu M'empêche Mais si je ne suis pas là Ils ne travailleraient Pour personne d'autre Et peut-être Ils ne vont pas répondre Quand vous héritez quelque chose Vous ne pouvez pas juste vous lever Et crier sur les gens Vous criez Vous criez seulement Hey Hey Venez Mais ils vont dire Mais pourquoi Pourquoi vous criez Mais j'ai vu l'évêque crier Sur vous Mais je voyais l'évêque crier C'est pourquoi moi aussi Je fais la même chose Il va dire Non, non, non C'est que ce soit la dernière fois Que vous criez sur moi Si vous criez encore Ça serait la dernière fois Je m'éloigne Je m'éloigne Je m'éloigne Je m'éloigne Avec de l'amour Amen 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 Quand l'épouse De l'évêque Saki Est décédée Vous ne saurez peut-être pas L'émotion qui est en vous Parce que quand elle est décédée Et son corps était dans notre voiture Et on devait la laisser partir Et à mon étonnement Parce que moi je n'ai pas pensé à pleurer Je n'ai pas pensé du tout à pleurer Et tout d'un coup Je me suis Écroulée Sur son corps Sur le corps Le cadavre Et j'ai pleuré Et pleuré Jusqu'à ce que ma femme M'a tiré Elle dit Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que le mari va faire Si toi tu pleures comme ça C'est vrai Après les funérailles Il me disait Nous avions peur que lui Il tombe en panne Carrément Pendant les funérailles Mais il m'a dit Mais c'est plutôt toi Par contre c'est toi qui C'est vraiment J'ai dit Vous ne saurez jamais Incorporé Combien Vous devez aimer Le peuple que Dieu vous a donné Et si vous n'avez pas ça en tête Vous serez étonné Et quand vous aimez quelqu'un Il n'y a rien que la personne Doit vous donner Il n'y a rien que la personne Doit te donner Quand toi tu aimes quelqu'un Il y a quelque chose Que toi tu dois donner A la personne Donc quand tu regardes L'assemblée Et tu les vois comme Une source d'argent Comme une source de quelque chose Tu ne les aimes pas Si tu les aimais Tu les vois comme des gens Auxquels toi tu devais Donner quelque chose Amen Are you listening to me Est-ce que vous m'écoutez Donc Christ a aimé l'église Le verset suivant Verset 26 That he might sanctify it Afin de la sanctifier And cleanse it Et la purifier Par le baptême d'eau Et par la parole Amen Donc ici Nous voyons qu'en construisant l'église C'est important de la laver La purifier Ça veut dire que l'église n'est pas pure Mais Dieu l'aime Christ l'aime Et il s'est donné Pour quelque chose Qui n'est pas propre Donc ceux qui nous critiquent Que nous ne sommes pas parfaits Ou nous ne sommes pas bien Ou que certains pastors Sont tombés dans le péché Tout ce que nous disons Est que nous sommes désolés Mais nous allons toujours Servir notre Dieu Amen Parce que Christ nous aime tant Amen Nous sommes désolés Si nous ne sommes pas parfaits Pour vous Mais nous allons continuer Parce que Christ a aimé l'église Il s'est donné pour nous Et il a planifié Nous purifier Et nous laver Nous laver Avec sa parole Hallelujah The next verse Le verset suivant That he might present it to himself Afin de faire paraître devant lui A glorious church Cette église glorious A glorious church Une église glorious Amen Ou une église pieuvre Octopos Un pieuvre Pieuvre Et numéro 3 A church that is growing Et numéro 3 Une église qui grandit Amen Amen Now Alors There are three Different visions And I want to explain Trois visions différentes Et je vais expliquer Une méga église Une méga église Je veux vraiment recommander Ce livre en particulier J'ai trop de témoignages De pasteurs Qui utilisent que ce livre La méga église Récemment j'ai rencontré Un pasteur de Kenya Il a dit Lui et sa femme Ils ont acheté ce livre Le seul livre qu'ils ont Et ils étaient au salon Et ils l'ont étudié Il a dit Les lettres Les mots Ce que vous avez écrit Même les prières Dans le livre C'est ce que nous prions Et il a dit Aujourd'hui Quand je l'ai vu Ils ont plus de 800 personnes Assis Le dimanche matin La méga église Wow Le moyen de l'église C'est entre 30 et 70 Average En moyen 30 et 70 Entre 30 et 70 Donc si vous avez 800 Physiquement Pas de nombre de chaises Mais de personnes C'est beaucoup de personnes J'ai rencontré un autre pasteur Ce livre en particulier La méga église Donc il y a une vision D'avoir quelque chose De grande Donc peu importe Qui vous êtes Vous devez avoir une vision Pour une grande église Et je peux vous dire Et ce que je ferai Que si vous avez cette vision Peut-être ça va prendre 18 ans Mais vous aurez une méga église Peut-être 20 ans Mais vous aurez une méga église Ça n'arrivera pas dans un jour Mais vous l'aurez La méga église Dans le nom de Jésus Et le deuxième C'est que l'église doit grandir Et ce nouveau livre Sur la croissance de l'église Ce sont les trois choses Dont je prêche La croissance de l'église La méga église Et l'implantation des églises Ils sont tous différents La raison pour laquelle La croissance de l'église Est importante Et même si vous pensez Que votre église est grande C'est parce que Toute église peut grandir Toute église peut grandir Même une grande église Peut-être grandir Mais vous ne faites pas croître Votre église Parce que vous avez Parce que vous avez Une mauvaise vision Et vous vous comparez Avec les mauvaises personnes Et vous vous déplacez Avec la mauvaise groupe De personnes Hier on a ordonné Soixante-douze personnes Amen Mais vous savez Mais vous savez Quand vous vous comparez Ils vont dire Mais soixante-douze personnes C'est toute une église Mais quand j'ai entendu Le révérend Adéboyer Dire Qu'il a ordonné Douze mille personnes Donc je me suis rendu compte Que vraiment Mon église est petite Donc toute chose peut grandir Un jour J'ai rencontré une soeur J'ai dit Tu as vraiment pris du poids Tu es devenue grosse Elle a dit non J'ai demandé Mais tu fais Quelle taille maintenant Et elle a mentionné Un certain chiffre Elle a mentionné Un chiffre Une taille moyenne Donc j'ai dit Donc j'ai dit Quelle taille C'est la taille De quel pays Dans quel pays Est cette taille Parce que De là où je viens Tu es vraiment méga Elle a dit Je ne suis pas méga Où je suis Où je vis Je suis vraiment méga Quel choc Elle a dit Je suis mince De là où je viens Et c'est vrai Parce que dans ce pays Les dames sont méga Et comparé aux gens Qui habitent Là où elle vient D'où elle vient Elle est mince Donc bien qu'elle soit Déjà méga Elle pouvait grandir Parce qu'elle a vu Des grands Des plus grands Hé Méga Donc peu importe Qui vous êtes Où vous êtes Ce que vous faites Ça peut grandir Et ça doit grandir Parce que Quand ça ne pousse pas Ça ne grandit pas Ça diminue Quand ça ne grandit pas N'autres choses arrivent Quand ça ne grandit pas Quelque chose d'autre Va arriver Parce que Si vous ne savez pas Votre église Est en train de diminuer Alors que vous êtes là Alors que vous êtes là Assis Un de vos membres Décide Prendre la décision De ne plus venir A l'église Vous ne savez même pas Donc asseyez-vous Là-bas Et pensez que Votre église Ça va Ce n'est pas du tout Bon Alléluia Et la troisième L'implantation Des églises Ou les églises Pieuvres Il y a quelques années J'ai donné La vision De la pieuvre A beaucoup De notre missionnaire J'ai dit J'ai une vision Que chacun de vous Aura Huit branches Comme un pieuvre Et c'est ce qu'on a appelé L'église pieuvre Chaque église Peut avoir Un pieuvre Un ici Une ici Et vous serez étonné Que vous pouvez grandir Quelques fois Par cette méthode Amen Donc ce sont trois choses Claires Que Dieu veut Que vous fassiez Alléluia Donc Quand on parle De la croissance De l'église Il y a plusieurs choses Qui peuvent grandir A différents moments Dites à quelqu'un La croissance De l'église Parlons de la croissance Quelles sont les choses Qui peuvent grandir Numéro un La plus facile C'est le nombre De personnes Que peuvent grandir Que peuvent augmenter Amen Et c'est Normalement C'est la seule chose Dont on parle Parce que C'est ça Qui mène A toute autre chose Si l'église Grandit Autres choses Aussi grandissent Mais pas toujours La deuxième chose C'est que l'argent Peut aussi augmenter Amen Mais pas toujours Alléluia Alléluia La troisième chose Qui peut grandir C'est que vous le pasteur Vous pouvez grandir Amen Vous le pasteur Vous pouvez grandir Vous le pasteur parfois L'assemblée Le chiffre est pareil Mais la personne Qui grandit C'est vous Vous grandissez Afin de pouvoir Gérer une méga église Amen La quatrième chose Qui peut grandir Ce sont les choses Internes De l'église Les structures Le leadership Et la capacité De l'église De demeurer Dans l'avenir Vous pouvez avoir Une grande église Et ça n'a pas La capacité De rester Demeurer Pendant cinquante ans Demandez Posez-vous la question Si vous le pasteur Vous meurez La semaine prochaine Qu'est-ce qui va arriver À votre église Est-ce que vous avez pensé Quelle est la capacité De votre église De continuer Parce que Jésus a dit Je vous ai appelé Et vous joindre Pour que vous puissiez Porter fruit Et que vos fruits Demeurent Donc qu'est-ce qui va se passer Quand vous êtes parti Tout d'un coup Est-ce que vous vous êtes Déjà posé Cette question Si vous ne l'avez pas fait Vous allez remarquer Qu'il y a Une certaine Croissance Qui n'a pas eu Lieu Il y a quelques années J'ai eu un accident Patrick C'était en quelle année 97 J'ai eu un accident Au nord Du Ghana J'allais prêcher À notre église À Tamale Et la voiture A fait des sursauts Plusieurs fois Et on a presque tous On était presque tous morts Mais par la grâce de Dieu Nous sommes sortis J'étais choqué Quel choc Le pasteur Kakra Le pasteur Kakra était avec moi Et quand il est sorti De la voiture Il m'a dit Wow Si j'étais mort aujourd'hui Si j'étais mort aujourd'hui Je serais très étonné Je ne m'attendais toujours Pas du tout à mourir Quel choc Et après l'accident Plusieurs choses ont commencé À changer dans mon esprit Et l'église a commencé À grandir Dans la cette capacité De demeurer De continuer Sans moi Ça c'est un autre moyen De grandir Amen Parce que je me suis rendu compte Je peux mourir tout d'un coup Sans vraiment l'attendre J'ai dit wow Mais je pensais toujours Que parce que je travaille pour Dieu Dieu a besoin de moi Il ne permettrait jamais Que je meure Mais j'ai failli mourir Quel choc Je croyais que parce que Je servais Dieu Je n'aurais pas moins De 70 ans Et le Seigneur m'a demandé Mais Jean Baptiste Il avait quel âge Quand il est mort J'ai dit S'il te plaît 30 Et Jésus Quel âge avait-il 33 Wow Je n'ai jamais pensé à cela Donc je me suis rendu compte Que vous voyez Il y a des mystères Personne ne comprend Et que Dieu peut décider Toi Tu as terminé aujourd'hui Je n'ai plus besoin de toi Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Parfois les bonnes personnes Sont enlevées Et les gens qui Posent des problèmes Ils deviennent plus grands Et plus forts Un pasteur Il priait pour que sa femme meure Parce que sa femme a donné Beaucoup de problèmes Il a dit On prie depuis des années Mais cette année Quelque chose va se passer Quel choc Quel choc Mais elle n'est pas morte Elle est devenue plus grande Plus forte Et plus sauvage encore Elle est devenue Comme une tigresse d'Asie Elle est devenue Encore plus sauvage Je vous explique Que ce sont des quatre moyens Par lesquels l'église peut grandir Vous voyez la puberté Quand vous êtes en puberté Vous ne verrez pas Un certain type de croissance Vous allez voir que les poils Vont pousser Quelques fois Là où il n'y avait pas De poils De cheveux Vous allez vous poser la question Mais ça c'est la croissance Mais c'est la croissance Just the hair The hair that is growing At some places It's a type of growth C'est une sorte de croissance Yeah The hair Les poils vont seulement pousser C'est tout Is that all the growth I'm getting to say Ça c'est la croissance La voix change Different things will happen Mais c'est pas que la personne Devienne gros Ou plus lourd Mais certains aspects Grandissent Poussent Donc vous devez voir Que tout ça Ce sont des choses Que Dieu fait Vous pouvez grandir Dans les chiffres Mais peut-être pas dans l'argent Et la troisième C'était quoi Le pastor lui-même Se développe Il se développe Et quatrièmement Les capacités internes De l'église De demeurer Vous devez faire toujours Les exercices mentaux Toujours Vous voyez Penser à la mort C'est une des choses Les plus sages Du monde Récemment J'étais dans une librairie Et j'ai vu un livre Sur les guerriers Samouraï Un petit livre J'étais choqué Quand j'ai ouvert Au chapitre 1 Et il s'est parlé Des principes Des guerriers De samouraï Appliqués dans les affaires Et le premier principe C'est le principe de mort Il dit Pensez toujours A la mort Et j'étais étonné Et il a expliqué Si vous pensez à la mort Numéro 1 Vous allez planifier Pour l'avenir Quand vous n'êtes pas là Quand vous pensez à la mort Vous serez gentil A votre épouse Parce que ça peut être Le dernier jour Où vous la voyez Ou bien la dernière fois Qu'elle vous voit Si vous pensez A la mort Vous serez différent Envers vos enfants Envers votre famille Quand vous pensez A la mort Vous penserez différemment A l'église Ou les affaires Que vous faites Comment ça va continuer Donc le principe De la mort Vous aide A réorienter Votre esprit La plupart des pasteurs Ne pensent pas A la mort C'est pourquoi Comme ce que L'archévêque prêchait hier Notre prédication Est bizarre Il ne s'agit pas de Dieu Mais il s'agit de Il s'agit de De venir Ou de réussir Avoir de l'argent Enseigner Enseigner les gens Sur l'argent Et la prospérité C'est un faux message Dieu ne nous a pas envoyé Pour enrichir les gens C'est un message C'est un message Malsain C'est un message Méchant C'est un message Démonique C'est un message De l'enfer C'est tellement C'est tellement Rusé Parce que c'est toujours Lié à la prospérité Avec un but Un objectif Pour aider le travail De Dieu Nous avons besoin De l'argent Dans l'église Donc nous avons Changé notre message En un message Méchant La chose Dont Jésus A parlé Le plus négativement C'était de l'argent Il a dit Si vous avez Beaucoup d'argent Vous ne pouvez pas Facilement Aller au ciel Et tout ce que Nous apprenons C'est pour Les gens Avoir beaucoup De quelque chose Qui prévient Les gens De aller au ciel Essayer de Pousser les gens A avoir plus De quelque chose Qui nous empêche D'aller au ciel Je le dirai encore Plus lentement Jésus a dit Une personne Qui a beaucoup D'argent Et il est riche C'est plus facile Pour un chameau De passer par L'oeil D'une aiguille J'essaie d'avoir Un chameau Dans l'église Je n'ai pas encore Réussi Mais j'aurai Un chameau Du Mali Est-ce qu'il y a Des Maléens Ici Les gens du Mali Est-ce qu'il y a Des gens du Mali Wow Vous êtes bénis Tout votre enseignement C'est pour faire Enrichir les gens Pour que Ça serait difficile Pour qu'ils aillent Au ciel Vous voyez J'aimerais vous dire Que les originateurs Du message De la foi Ceux qui ont Commencé Le message De la prospérité N'étaient pas Les gens Ils ne cherchaient Pas l'argent Kenneth Hagin Il ne cherchait pas L'argent Il était multimilliardaire Quand il est mort Mais il ne cherchait Pas l'argent Si vous voulez savoir Je peux vous aider Il faut l'écouter Bien écouter Vous verrez Les gens ont pris Une partie De ce qu'il a dit Et ils ont Commencé à faire D'autres choses Et un message Malsain Rempli de mauvais esprits Ils sont entrés Dans la bouche Des pasteurs Et aujourd'hui Nous venons à l'église Pour faire enrichir Les gens Notre but C'est qu'ils soient Prospères Avoir de l'argent Prospère Et Dieu n'est pas Contre toutes ces choses Mais je vous dis C'est comme si Vous prenez N'importe quel sujet Comme l'amour Ou la sainteté Et vous le poussez Jusqu'un point Ça va devenir Un message démoniaque Ça peut devenir Un message démoniaque Oui Parce que la sainteté Aussi peut devenir Démoniaque L'amour aussi Peut devenir Un message démoniaque Parce que Dieu n'est pas seulement Amour Il est aussi juge Oui Donc faites attention Je vous dis Je vous dis quelque chose Donc votre église Peut grandir Et l'argent Dans l'église Ne peut pas grandir L'église peut grandir Mais les structures Mais les structures Internes ne grandissent pas L'église peut grandir Et le pasteur Ne grandit pas Et quand on parle De la structure interne Vous allez voir Que même Les structures physiques Fait partie Du fait que votre église Demeure dans l'avenir Si vous n'avez pas De bâtiment Un jour L'annonce sera fait Toutes les églises Toutes les églises Qui se réunissent Dans les salles de classe Jamais Plus jamais C'est fini Ou ils peuvent dire Nous sommes en train D'inscrire Toutes les églises Amenez les documents Vos documents Sur le terrain Votre propriété De votre église Pour l'enregistrement Si vous n'avez pas Si vous n'avez pas De document Vous n'êtes pas De l'enregistrement Vous n'êtes pas Une église En Suisse Notre église Qui est là Depuis des années C'est officiellement Un culte Il y a seulement Deux églises en Suisse L'église catholique Et l'église protestante Les autres sont des cultes Officiellement Nous sommes tous Des cultes Nous ne sommes pas Une église En fait Tous citoyens Suisses Le gouvernement Prélève de l'argent Chaque mois Et donne ça A l'église protestante Ou l'église catholique De manière officielle Donc nous Nous sommes des cultes Selon ce qu'ils disent Donc Dieu veut que nos églises Grandissent Et ce sont quatre moyens Et domaines Par lesquels vous pouvez grandir Amen Alors maintenant J'aimerais que nous ayons Ces trois visions Brûlées dans nos cœurs Brûlées dans nos cœurs Numéro un Une vision Pour une église Qui va continuer A croître Numéro deux Une vision Pour une église Qui est très grande Et numéro trois Une vision Pour une église Pieuvre Trois visions Trois visions Pour vous Numéro un Une église Qui va continuer A grandir Peu importe où Ça se trouve Numéro deux Une église Qui est grande Grande Numéro trois Une église Pieuvre Et vous voyez La clé De l'église Pieuvre C'est la clé Des branches Des églises Écoutez Les branches Vous êtes dans Une époque Ancienne Si vous ne commencez Pas des branches Amen C'est le moment Pour les branches Tout ce qui est Dans le monde A des branches Et Dieu a créé Les branches Amen Donc le chapitre Un de ce livre Donc la croissance De l'église Est un désir Brûlant Il y a plusieurs Années J'ai lu d'un magazine Que le premier étape D'avoir une église Méga Ou la croissance De l'église C'est une vision Amen Et je n'étais pas D'accord avec lui Parce que Tout le monde Qui était venu là-bas Nous avons une vision Mais nos églises Ne grandissaient pas Combien ont une vision Pour une méga église Mais l'église Ne marche pas encore C'est vrai ou pas vrai Donc c'est mon problème Comment est-ce que Vous pouvez dire Que le premier pas Avoir une église Méga C'est d'avoir une vision C'est d'avoir une vision C'est pas la vision Qui nous a fait venir ici Est-ce que c'est pas A cause de cette vision Que nous sommes À une conférence De pasteurs Donc pendant plusieurs années Je n'avais pas compris Mais aujourd'hui Je suis d'accord À 100% Et dans mon livre Je l'ai appelé La croissance de l'église Et un désir brûlant Amen Vous devez avoir Un désir brûlant C'est la même chose C'est la même chose Qu'une vision Pour que l'église Grandisse Ou que l'église Soit grande Ou numéro 3 Pour que l'église Pour que l'église Aie des branches Des pieuvres Un pieuvre Amen Pourquoi Vous êtes là Pourquoi Parce que Combien veut savoir pourquoi C'est très important C'est une chose Je vous dis une chose Si vous pouvez l'avoir Vous allez comprendre pourquoi Une vision fait que le pasteur Est ces trois choses Mais vous dites Nous avons une vision C'est ce que nous cherchons Mais ça n'arrive pas Il y a une raison Pour laquelle ça n'arrive pas C'est parce que La chose que vous dites Est votre vision Ce n'est pas Un désir brûlant En vous Ce n'est pas Et j'ai mentionné Trois choses différentes J'ai mentionné J'ai mentionné L'église Qui est différent De l'église Une grande église Ce sont deux choses Différentes Et c'est aussi différent De l'implantation Des églises Ils sont tous différents Ils sont trois visions Séparées Avec des effets séparés Si vous avez un enfant Tout le monde qui a un enfant Vous allez comprendre Ce que je dis Quand votre enfant grandit Et devient un adolescent Tout le monde qui est pasteur Quand nos enfants grandissaient Nous avons acheté des bibles Pour eux Combien ont acheté des livres Des bibles Pour leurs enfants Nous avons montré des vidéos De Moïse Des vidéos d'Abraham Des vidéos de la mer rouge David et Goliath J'ai acheté des bibles J'ai acheté des bibles Sur des bibles Sur des bibles Mais quand ils grandissent Et commencent à connaître La différence Entre le mal et le bien C'est là où vous verrez Que si eux-mêmes N'ont pas le désir Ou une vision En eux-mêmes Pour Dieu Toutes les bibles Toutes les vidéos Toutes les livres Toutes les écoles Toutes les écoles De dimanche N'aboutiront à rien Ils eux-mêmes Ont venir à ce place Où en eux-mêmes Il y a un désir brûlant Et une vision brûlante Pour Dieu Et vous allez vous en rendre Que vous allez fermer La maison Et dire à 7 heures Vous devez être à la maison À 19 heures Vous devez être à la maison Combien d'entre vous Ont suivi des films pornographiques Dans le passé Nous sommes dans la maison de Dieu Dieu nous regarde Il voit toutes les mains Je n'ai pas dit Est-ce que vous êtes pornographique Je n'ai pas dit Est-ce que vous avez déjà suivi Est-ce que vous avez déjà suivi Si c'était il y a longtemps Ou pas Ou ce matin Ou une semaine Levez la main C'est tout Est-ce que c'est votre mère Qui vous a donné ça Ou c'était votre père Est-ce que c'est votre mère Qui a dit Viens suivre Mais malgré tous les règles Règlements Tous les règlements Que vous avez Ils trouveront le moyen De suivre toutes ces choses Juste comme vous l'avez fait Et aujourd'hui avec l'internet Vous pouvez aller à un site Qui s'appelle Big Black Qui s'appelle Grosse Femme Noire Et vous allez trouver Des grosses femmes noires Je ne sais pas si ça existe Mais j'ai entendu dire Que quelqu'un est parti sur Le site qui s'appelle Grosse Les femmes grosses Ou des femmes Je ne sais pas Mais il ne faut pas aller chercher Oui Combien ont dansé Dans les discothèques Des boîtes de nuit Je vous ai dit Christ Christ nous suit Combien ont déjà été Dans une boîte de nuit Pour danser Est-ce que c'est votre père Qui vous a enseigné cela Combien ont serré Les gens dans leurs bras Combien ont dansé La musique coule Doris All the people In the middle Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous avez dansé Serré dans les bras Smoochie Killing me softly Entre les bras De quelqu'un Serré Oui ou non Sing it Sing it Sing it They don't know They don't know The song Strumming my pain With his feet Filling my life With his words Sing it Killing me softly Are you getting the feeling Est-ce que vous avez dansé Emotion Ok So let me ask A question again Je vais vous poser la question Encore Vous avez déjà entendu ce chant Et vous étiez en train de tuer Quelqu'un Est-ce que c'était votre père Qui vous a montré Comment tuer quelqu'un Et puis tu dis Touchez mon douleur Avec ses doigts Guérir ma vie Avec ses paroles Me tuer lentement Avec son chant Il me tue lentement Avec son chant Avec son chant Taring my whole life Avec ses paroles Il me tue lentement Avec son chant Before the church Tends into a discourse Stop it Stop it Stop it What a shock What a shock All this I tell you Until Jusqu'à ce que Dieu lui-même Touches you Vous touche Et vous avez ça en vous Cette vision brûlante De le servir De suivre Dieu Je vous dis Les bibles Les dvd Les livres Le parler Ça ne va changer personne Seulement cette vision Intérieure Je parlais avec l'évêque Saki Quand nous avions 16 ans Ce que nous faisions On priait Quand on avait 17 ans Parfois quand je regarde les enfants Quand nous avions 18 ans On suivait les gens Nous étions des vierges Des vierges sexuelles Cherchant Dieu On jeûner en prière Et si Dieu ne met pas cela en vous Ça ne va pas marcher Et ça ne marchera pas Et c'est pourquoi Je vous dis Quand vous avez le désir brûlant En vous Que votre église soit grande Je vous dis Même si ça prend 20 ans Ça sera grande Je vous dis Ça sera grande Pratiquement Pratiquement Si vous avez une vision Que là où vous êtes Peut grandir Si c'est 100 Ça peut être 200 Si vous avez cette vision Mais beaucoup de personnes N'ont pas cette vision Oui Ils n'ont pas ça Vous voyez j'ai un nouveau livre Vous voyez j'ai un nouveau livre Ça n'est pas encore sorti Ça s'appelle Celui qui a Aura en plus Et celui qui n'a pas Ce qu'il a Sera enlevé Ça c'est le titre du livre C'est un verset dans la Bible Dans ce livre Dans ce livre Un des chapitres Ce sont les causes De l'inégalité Inégalité entre les gens Et par la recherche Ça a été prouvé Que s'il y a deux personnes Qui sont assis À côté l'un de l'autre Et ils ont des opportunités égales Même éducation Même opportunité Les mêmes livres Un d'entre eux Préferait dormir Et se reposer Et l'autre Préferait se lever Et faire quelque chose Vous voyez deux pasteurs Une a une vision Ça doit être 200 200 200 personnes doivent être assis Dans mon église Le dimanche matin Et l'autre Il n'a pas cette vision C'est bon Les phlegmatiques Sont souvent des pauvres Et si vous êtes phlegmatiques Par rapport à votre église Ça va être pauvre Dans toute chose Oui Vous m'écoutez Mon église était dans une salle de classe aussi J'ai commencé mon église Dans une salle de classe J'avais l'église Dans une salle de classe Pendant des années D'une salle de classe J'étais promu À un couloir D'un couloir À un restaurant Du restaurant À un bâtiment À un bâtiment dilapidé Usé Sans toit Un salle de cinéma Dans un bidonville À côté d'une grande poubelle Toilet Les toilettes Gamblers Joueurs Et d'autres religions qui priaient là-bas Les fumants de chanvre Sans toit Oui Et ce bâtiment Sans toit On l'a développé C'est là où C'est là où Yongicho est venu Quand vous allez là-bas Vous allez voir la plaque Vous verrez la plaque Sur le sol Et nous n'avons jamais pensé À venir ici Donc ce que je suis en train de dire Vous dites que votre église Est dans une salle de classe Et je vous dis aussi Que moi aussi J'ai commencé Dans une salle de classe Et j'avais une vision brûlante D'avoir une grande église Je ne sais pas pourquoi Mais c'était en moi C'est pourquoi je suis allé en Corée Parce que Yongicho prêche sur la croissance de l'église J'écoute les cassettes Ça m'a poussé à écouter Vous n'écoutez pas Si ce n'est pas un désir brûlant Le désir brûlant Vous poussera à faire Toutes les choses correctes Personne ne vous dira Et vous le ferez vous-même Vous le ferez vous-même Personne ne devrait parler De l'extérieur Ce désir brûlant Vous poussera à vous garder pur Parce que vous ne pouvez pas coucher Avec les filles Et avoir une méga église Oui 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 Cette vision Vous poussera à voyager C'est pourquoi Yongicho a dit Numéro un La vision La vision La vision Et c'est vrai C'est mon chapitre Le premier chapitre Le désir brûlant Tout ce qui est dans ce livre Il y a dix-huit sections Des choses Mais si vous avez un désir brûlant Toutes ces sections Les dix-huit sections Vous allez les faire Sans être Sans qu'on vous dise C'est ce que je sais Vous allez le faire Même si vous avez juste un aperçu Faites ceci Vous allez le faire Vous allez voyager Pour le voyage Vous allez voyager Loin Vous allez payer l'argent Vous allez vous asseoir Dans les conférences Vous serez électrifié Vous allez lire Vous allez écouter Vous allez suivre Vous allez payer de l'argent Personne ne vous dira De payer Vous paiera Vous paieraient Je me souviens quand je suis allé en Corée Tellement cher Très cher d'y aller Mais je suis allé Je suis allé Et par mon déplacement Et suivre cette vision Brûlante Je ne peux pas vous dire Les séries des choses Qui ont eu lieu Tout premièrement Je suis devenu ami De gens Qui ont des méga-églises Montrez-moi votre ami Montrez-moi votre ami Et je vous montrerai Comment vous allez devenir Vous devez être ami De un certain type de personne Vous allez essayer D'être comme eux Si tous vos amis Sont d'une certaine manière Vous serez comme eux Donc mon désir brûlant M'a poussé Partout Donc quand je vois un livre Qui peut m'aider Ce désir brûlant Personne ne doit me dire Il y a un rabais C'est moins cher C'est gratuit Je le veux J'ai besoin de cela Oui Je cherche cela Je cherche Je cherche Oui Quand je suis allé en Corée Quand on nous a amené Faire le tour Après je me suis dit Il y a plusieurs choses Dont j'ignore Donc Après l'office Après le tour officiel Qui a duré Une trentaine de minutes J'ai commencé Mon propre tour La vision brûlante M'a repoussé Là-bas À travers tous les bureaux Les Coréens me regardaient Quand j'entrais dans les bureaux Ils ne parlaient Même pas un mot d'anglais Je montrerai Le badge Conférence Personne ne comprend Mais j'ai dit C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Et j'ai commencé à apprendre Tout Vous allez apprendre Ce que vous devez apprendre Vous verrez Ce que vous devez voir Ce que vous devez voir Votre vision brûlante Vous guidera Je veux dire quelque chose Beaucoup d'entre nous N'ont pas ce désir Parce que beaucoup de pastors Sont des phlegmatiques Vous savez ce que c'est Un phlegmatique Vous connaissez Les phlegmatiques Qui ne connait pas Les phlegmatiques Tout le monde connait Les phlegmatiques Qui ne connait pas Les phlegmatiques Nous avons quatre tempéraments Les choleriques Tout ça sont nommés Après les fluides du corps La choler Ce sont les leaders Fort Les phlegmatiques Ce sont les gens C'est comme la flemme C'est très facile Il est lent Il n'est pas pressé Ils sont contents Tout va bien Ils sont d'accord Avec tout Il n'y a pas beaucoup D'activité Les sanguins Ils sont toujours contents Ils rient Il faut toujours avoir Un sanguin dans votre vie Ils sont toujours excités Ils crient Ils font des commentaires Si vous les chassez Vous les chassez Ils vous serez très tristes Parce qu'ils sont mal organisés Ils sont confus Ils ne peuvent pas compter de l'argent Il ne faut pas donner votre argent sanguin Pour qu'ils soient responsables De votre librairie Mais ils sont très impressionnants À cause de la manière dont ils parlent Donc vous pouvez facilement embaucher un sanguin De vendre les livres Ou bien compter l'argent Parce qu'ils parlent bien Ils sont très impressionnants Et puis les mélancoliques Ils sont très doués Loyaux Calmes Toujours en train de réfléchir Ils réfléchissent trop Ils sont déprimants Ils sont calmes Et souvent c'est eux qui deviennent missionnaires Ils donnent leur vie Ils sont doués Ils jouent au piano La musique Ça ce sont les mélancoliques Donc vous avez souvent un Mais beaucoup d'entre nous Nous sommes phlegmatiques Faciles à vivre Nous ne cherchons pas grand chose Me voici Utilise-moi Je suis toujours là Un mari phlegmatique Il est très gentil à voir Il est très bien Une femme phlegmatique aussi Il est très bien Très gentil Amen Mais pauvre Merci Tout le monde dit J'aurai une vision brûlante Burning vision Une vision brûlante Burning vision Une vision brûlante Burning vision Une vision brûlante Écoutez Si vous n'avez pas encore commencé Les branches Vous êtes en retard Vous êtes en retard Vous savez pourquoi Tout a des branches maintenant Est-ce que vous avez vu Un magasin qui n'a pas de branches Total Les magasins mobiles Total In England They have all McDonald's McDonald's Ils ont des branches In Ghana We have papayé In Ghana Nous avons papayé Ils ont des branches Les gens de la Côte d'Ivoire Vous êtes là Wow 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 What a shock So there's So there's Orca In there There's Orca Here Everybody is doing branches Even in business Tout le monde Tout le monde fait des branches Même en affaires Because there are so many people In the world Il y a beaucoup de personnes Dans le monde And people are not moving From here to here Et les gens ne se déplacent pas Anymore Beaucoup So You have to believe it Amen Donc vous devez le croire What are the three visions That you are going to have Quelles sont les trois visions Que vous aurez Mega church Une mega église And then a what An octopus church Une église pieuvre Which is Church planting Qui est l'implantation Des églises And these are the three things That I'm sharing about And I tell you Each of them is different And as you have This burning vision in you God is going to bless you Maintily Stand to your feet